Le temps est venu que collectivement nous cessions de participer à une forme de mystification, un déni de réalité. De dénoncer, comme certains le font depuis longtemps, mais sujet dont tout le monde devrait s'emparer et en faire une priorité, le fait qu'un pan entier de l'économie mondiale échappe à la solidarité, d'une manière parfois illégale, mais le plus souvent d'une manière légale, en exploitant toutes les failles du système, mais d'une manière évidemment totalement immorale. Et ce qui fait que ça donne aux États évidemment une marge de manœuvre excessivement limitée, et que je dirais quelque part ça condamne les pays du Nord à une forme d'austérité, et ça contient les pays du Sud dans une misère quasi éternelle. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour comprendre pourquoi le sujet de l'évaluation fiscale conditionne pratiquement tout ce qui a de l'importance à nos yeux, à l'échelle du vieux continent. Selon le Parlement européen, et encore je pense qu'il en est de ce chiffre comme des autres, c'est une fourchette basse, le manque à gagner pour l'Union européenne serait de 1 000 milliards d'euros chaque année. Ce qui représente, par habitant et par an, 2 000 euros. Et quand on sait que le déficit de l'Europe est de 514 milliards d'euros, on voit bien que si cet argent réintégrait la solidarité et repassait par la Caisse des États, évidemment ça changerait complètement la face des choses et les perspectives de l'avenir. Mais quand on ramène ça par exemple à notre propre pays, selon une commission du Sénat sur l'évasion fiscale, ça se chiffre à 60 milliards d'euros. Et quand on sait que le déficit français est de 77 milliards d'euros, on voit bien les conséquences si nous avions une détermination à l'échelle de la France, mais surtout à l'échelle du vieux continent, pour faire en sorte que cet argent réintègre le périmètre des États et de la solidarité.